Salut à tous, c'était Ombra, et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un magnifique, sublime, magnifique, j'ai dit magnifique, coffret de Mentali-GX, alors voilà, donc vous pouvez apercevoir que ce coffret, c'est Mentali, justement, Mentali-Key, même si ce n'est pas d'Octali-Key, un Pokémon que j'adore, comme beaucoup d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, moi j'aime bien les types-ci aussi, donc voilà, donc c'est un coffret premium, comme le coffret de Miss Dibu, il y a donc 6 boosters, 3 cartes promos, et donc une jumbo, un pin's, un jeton, voilà, donc, je vais vous présenter tout le coffret, donc le dos ressemble à ça, et puis c'est l'adversaire avec Mentali-GX, donc voilà, le petit Mentali. Et donc maintenant, je vais vous présenter le contenu du coffret, que voici, alors, donc, en premier, je vais vous présenter la magnifique jumbo, donc, vous avez également la petite carte qui correspond à celle-ci, et franchement, ben, voilà, qu'on a des sublimes, donc c'est Mentali, voilà, la SM35, comme vous pouvez le voir, juste ici, et elle est tout simplement magnifique, magnifique brillance, magnifique, 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 voilà, sublime. Donc, ensuite, donc, la petite carte qui est la même, c'est très très jolie également, donc, et la deuxième carte promo, qui, en fait, n'est pas vraiment une promo, qui est tout simplement Mentali-GX, donc voilà, donc si vous voulez comparer à la version qu'on peut trouver dans les boosters de Série Lune, donc, et voilà, pas vraiment une promo, mais je dirais qu'il y a juste une petite différence des couleurs très très infimes, après, je ne suis pas vraiment sûre. Voilà, Mentali-GX, donc là, voilà, mais par rapport à la version japonaise, voilà, que voici, donc, on voit que la brillance est nettement moins visible sur les cartes japonaises, voilà. Et donc, la petite carte, donc, il s'agit de la même que dans Série Lune 1, donc, il s'agit d'Evoli, mais avec un effet holographique, mais en fait, ça reprend un petit peu le concept des coffrets Starter d'Alola, et bon, elle est très très jolie, ouais. Ensuite, un petit jeton, on en a l'habitude, on n'en avait plus vraiment l'habitude d'en avoir, les coffrets premium, il y en a, du coup, tout comme dans les packs, le tripac, surtout. Voilà, donc, Mentali qui est superbe, la couleur de base, du coup, c'est un violet, c'est un violet, là, on ne va pas vraiment voir sur celui-là, mais la couleur de base, c'est un violet. Le petit Pins, donc, un petit Pins de Mentali qui est tout, tout, tout mignon, voilà. Donc, voilà, avec marqué, ok, Pokémon Official Pins, donc, voilà, donc, c'est un Pins officiel, il est magnifique. Et enfin, donc, 6 Boosters, comme je vous l'ai déjà dit, donc, nous avons 2 Soleil Lune en brefant, 2 Soleil Lune à son dernier ascendant, et 2 Soleil Lune de base, donc, voilà. Hop, donc, vous connaissez ordre chronologique, bien sûr, et puis après, c'est l'ordre, l'ordre de beauté, on va dire. Et ici, un petit peu l'ordre de chance. On commence, du coup, par le Sterling Lune de base, ce qui fonctionne bien, d'ailleurs. Ça va peut-être changer, on est le... Le code online du booster, le code online du coffret, Et, on n'a pas évité de prendre à l'envers. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, 2 Boosters, c'est une de base, il me manque 2, 3 petits trucs, après, les Full Arts, je ne les collectionne pas. Les Full Arts Télésopens, je ne les collectionne pas, mais si j'en ai une, je la garde, simplement, parce qu'il y en a un peu beaucoup trop. Donc, voilà, Paras, donc, Chenipan, Makruita, Lupio, Kobile Maro, Energy Metal, ça, ça ne change pas, c'est énervant, Pique Venin, Matoufeu, Potion, Récupération d'énergie en river, c'est Mascadra en rare. Pas très intéressant pour commencer. Booster de Fé L'Inferno, on va continuer. En fait, je dis, alors là, on veut de beauté, de chance, tout simplement, parce que quand, on avait fait la dégénéance de l'inversaire, à l'anniversaire, en février, demain, à la booster de Fé L'Inferno, si je me trompe pas, on avait eu une secrète, et dans le bustard archébique, on n'a rien eu du tout, donc sur à peu près toutes les ouvertures, c'est pour ça que je dis ça. Parce que j'ai remarqué que certaines illustrations, parfois, plus chanceuses que d'autres, j'ai l'impression. Araquois, par exemple, on peut citer, Vol Canyon, dans Fancy Vapor, c'est quasiment là que j'avais toutes mes secrètes. Protine, donc j'ai eu mes deux secrètes, et la plupart de mes flarts. Donc, Chiot, Paras, à part de pique, énergie combat, pique venin, et la pile, ponche chien, Parasect en reverse, c'est Parasect en rare, bon, ok. On n'est pas une Parasect sans ravi dans ce booster, mais bon, moi, je ne suis pas une fan de Parasect. Ensuite, le booster de Gardien en Fé L'Inferno, donc ça aussi d'un des Kaiser. Oh, il s'est super bien bon le booster, c'est magnifique, vous voyez, il n'y a même pas de trou de verticule. Bref. Voilà, donc on va essayer de le garder à peu près en bon état, comme ça, voilà. Donc, Code Online, vous n'avez qu'à mettre sur pause, si c'est trop rapide. Et c'est parti pour un Matchoc. Galvaran. Je n'ai pas refusé ces cartes-là, parce que je n'ai pas ouvert beaucoup de Gardien en Cendant, en fait. Pour Neibre, il n'y a pas eu beaucoup de coffrets à la pari de Gardien en Cendant, donc ça me l'aide galola. Et vu que je vous ai principalement des coffrets, et même des jeux pack ou des tripacks parfois, Matchoc du coup, Energy Plante, Tentacruel, Réserve Naturelle du Paralyzer, donc le titre prend toute la place dans la largeur de ma carte, Pectorius, Sarmorail en rare, ou en holo, reverse, et Tarinorm en rare. Bon, je regarderai à la fin, comme d'habitude, puisque je ne connais toujours pas les holo. C'est généralement. Bon, je vais sortir le corico, un morceau. Voilà. Cette fois-ci, on commence par un petit bout des sablètes d'alola. Vous pouvez. C'est du fleur. Tore plane. Une énergie exclutée. Je ne sais pas pourquoi je buggais. Grésilion. Tu veux ce tiflant. Oh, ce tiflant aquatique, celle-là existe en secrète, d'ailleurs, si on ne le tourne pas. Doudouvet en reverse, et Plumeline en rare, Plumeline en rare. Bon, pour l'instant, on n'a toujours rien. Ce serait pas mal de trouver une petite ultra, même si on peut considérer qu'on a eu une ultra déjà dans le coffret, même si ce n'est pas... Je préfère avoir une ultra dans les boosters, quand même. Je trouve ça plus gratifiant. C'est d'avoir le crack et le jardin. Voilà. Un ultra 402. Bon, cette fois-ci, du coup, il ne nous reste plus que deux boosters pour avoir quelque chose. Ce serait dommage d'en rien avoir. Mentally, franchement, Pokémon que j'aime bien, voilà, etc, etc. Et voilà. Togedemaru, du coup, voilà, Togedemaru, Kradopo, Flamajou, Siboudé, Magikarp, Énergie O, ça me... voilà, Vicky, c'est les rocs, Orchide, Hypocéant en reverse, c'est Brutapodora, il ne nous reste plus que le booster de O-O, pour essayer d'avoir quelque chose. Voilà, petit booster, s'il te plaît, booster a pu abîmer, d'ailleurs, j'espère que les cartes ne sont pas à l'intérieur. j'ai l'impression que les cartes ne portent pas énormément, contrairement à certains, parce que au début, j'avais qu'une O-O dedans, donc, je ne me trompe pas. Donc, voilà, j'espère avoir quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, au foulard, par exemple. On commence par un chenipan, au gigon, attendez, le gigon, caraclé, une sterbe, salamèche, énergie, plante, vulnéra, assurance, rayou de temps, scoboli, de goopix, de l'alala en river, c'est le necromagix. Bon, la seule ultra de cette ouverture est une ultra très jolie, donc ça va, c'est faux, ça, ça va très bien. Voilà, donc, nécrose magique, un petit pokémon, c'est quoi ça ? Attendez deux secondes. C'est quoi ça là ? Là, en fait, c'est une sorte de lampadère, je ne sais pas, peut-être qu'il soit en Malibu, je ne sais pas. Bref, voilà, magnifique petite carte, petite petite carte, voilà. J'ai déjà dit que j'étais en pénible, enfin, il faut que je recommande, mais, voilà, magnifique petit necrozma, votre petit le récap de cette petite ouverture, donc, on va y aller par un chronologique, donc, en premier, le magnifique Evoli, voilà, enfin, voilà, on ne sait pas vraiment chronologique, bon, le petit Evoli. Ensuite, nous pouvons parler de notre chère Noctali, voilà, Noctali GX, promo, qui n'est pas promo, du coup. Ensuite, un Mentali GX, donc, pas assez Mentali, c'est la carte promo du coffret, on va dire, la seule qui soit vraiment promo dans ce coffret, on ne va pas se plaindre, puisqu'elle est sublime. Ensuite, donc, il y avait bien une Oloriva, donc, Sarmurai, Sarmurai en Oloriva, et pour terminer, la petite magnifique Necrozma GX, qui clôt bien ses couvertures, d'ailleurs, et quand je ne dis pas la règle de clore, ben oui, parce que c'était la dernière carte, la toute dernière. Bon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à me dire quelle est votre carte préfère, avec toutes celles-ci, ou même d'autres. Je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle version de carte Pokémon. Sous-titrage Société Radio-Canada